Musique Coucou tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne et encore merci à ceux qui sont déjà abonnés de continuer à regarder mes vidéos ça me fait vraiment trop plaisir Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comme vous avez plus valenti, ça sera une vidéo haul de mes derniers achats que j'ai pu effectuer donc ça sera principalement des achats de Emmaüs Comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir mon compte Instagram je vous l'afficherai juste ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos et puis écoutez, trêve de blabla et c'est parti ! Je tiens quand même à préciser que les achats varient beaucoup c'est-à-dire qu'il y a des achats que j'ai effectués il y a à peu près un mois et d'autres vraiment ce matin donc vous allez voir un petit peu les différences de saison qu'il y a pu avoir Premier article que j'ai pu acheter, c'est ce petit chemisier je le trouve trop mignon, effet satiné, argenté un petit peu donc là il est un peu froissé, ne m'en voulez pas mais une fois porté, vous allez voir, il est trop trop beau j'aime trop le petit effet qu'il y a au niveau des manches il est un petit peu resserré et je le trouve trop sympa il est un petit peu froncé juste ici au niveau du décolleté et pareil, comme d'oeuf, je trouve ça trop beau parce que je trouve que ça rajoute du volume et pour les petites poitrines, c'est trop bien j'ai oublié de préciser mais il m'a coûté 3€ ensuite, deuxième article donc ça c'est un haut que j'ai acheté ce matin je le trouve trop trop chou en ce moment, j'ai une petite addiction pour la dentelle je trouve ça trop trop beau et donc j'ai trouvé ce haut là je sais pas si on va voir très très bien mais en gros c'est un haut noir avec un dos semi-dentelle et ici en fait, sur tout le devant là il y a plein de détails de dentelle un petit nœud des petits froufrous enfin vraiment je trouve ça trop joli donc celui-ci, il m'a coûté 3€ je crois et je trouve qu'il est vraiment trop beau en plus il me va vraiment parfaitement pour le coup genre il me moule et je trouve que c'est trop joli je trouve que ça épouse vraiment en fait l'eau du buste et je trouve ça trop canon les deux articles que vous venez de voir là c'était du Emmaüs on va continuer toujours sur du Emmaüs mon prochain article que j'ai acheté c'est ce sac que je trouve trop trop beau je sais pas si vous allez pareil très bien voir parce que j'ai l'impression que la lumière n'est pas trop avec moi aujourd'hui mais c'est un sac en fait tout simple marron mais j'adore le petit détail en fait de la fourrure qu'il y a dessus par contre, comme vous pouvez le voir la hanse, elle est pas très très grande mais je trouve ça quand même hyper sympa à porter comme ça au milieu du bras je trouve que c'est hyper joli donc voilà j'étais trop contente et il m'a coûté 4 euros à Emmaüs toujours prochain article donc ça c'est un petit accessoire donc j'ai trouvé ce petit serre-tête toujours à Emmaüs j'avais trop envie en ce moment en fait d'avoir des bandeaux sauf que je me rends compte que les bandeaux ça donne vachement de chaud et qu'en plus ça glisse en fait au moindre mouvement que tu vas faire ou alors c'est vraiment trop compliqué de les fixer moi souvent quand j'en mets en tout cas je le fixe avec des barrettes parce que vraiment sinon ça tient pas et du coup je trouvais que ce serre-tête c'était une bonne alternative je le trouve trop sympa et j'adore l'effet brillant plastique qui là je trouve ça trop joli donc voilà j'étais super contente et il m'a coûté 1 euro à Emmaüs on va continuer sur les accessoires et ensuite on continuera sur les vêtements mais j'ai trouvé des petites barrettes sur Winted elles sont comme ceci je les trouve trop mignonnes c'est des petits papillons en fait et je trouve ça trop mignon vous savez genre en mettant les cheveux en arrière on en met plusieurs comme ça je trouve ça trop joli elles m'ont coûté je crois 4 euros et franchement je suis trop contente je le trouve trop chou ensuite j'ai trouvé ce haut trop beau à Emmaüs donc c'est un Calvin Klein là c'est écrit Calvin et le dos c'est écrit Klein en paillettes je trouve qu'il est trop trop beau et comme vous pouvez le voir le col il est assez large mais en fait c'est parce que c'est du L de base je crois que c'est pas censé être aussi large en tout cas si j'avais pris à ma taille je pense que ça aurait pas fait le même effet mais là je trouve ça trop joli et du coup moi quand je le mets j'aime bien laisser une épaule dénudée je trouve ça trop sympa et vraiment je le trouve trop beau il est marron et les strass ça rajoute trop quelque chose donc j'étais trop contente et il m'a coûté pareil 3 euros enfin vraiment les tops à Emmaüs c'est tellement pas cher c'est 3 euros en moyenne les jupes 4 enfin c'est vraiment hyper raisonnable c'est pour ça que j'adore aller à Emmaüs et en plus tu sais que quand tu y vas tu y vas aussi pour la bonne cause parce que ça facilite la réinsertion ça aide aussi à l'écologie donc c'est pour ça que je suis trop contente ensuite donc vous aurez peut-être remarqué je suis un peu dans ma période années 2000 j'ai trouvé ce petit col roulé pareil 13 années 2000 il y en a qui m'ont pas du tout aimé d'autres peut-être adoré mais moi j'adore je le trouve trop sympa en plus il est hyper élastique donc trop confortable hyper agréable à porter et donc manches longues comme ça et moi j'ai vraiment trop du mal à trouver des t-shirts à manches longues je suis tout le temps en manches courtes et je préfère esthétiquement parlant des t-shirts à manches courtes et ce qui fait que dans mon dressing on verra très rarement des choses à manches longues et même quand on me croise dans la rue on me voit très rarement avec des t-shirts à manches longues et j'ai d'ailleurs déjà eu plein de remarques en me disant mais t'as pas froid et tout donc voilà trêve de blabla celui-ci il m'a coûté 3 euros aussi ensuite toujours Aimaeus parce que oui j'ai pas à préciser mais le haut juste avant était Aimaeus j'ai trouvé cette petite chemise trop sympa je sais pas si vous allez bien voir effet satin un petit peu comme le premier haut que je vous ai montré mais cette fois-ci c'est une chemise à manches longues et elle est toujours effet satin mais cette fois-ci elle est noire et en fait il y a le même effet juste ici là au niveau de la poitrine au niveau du col en fait plissé et je trouve ça vraiment trop joli donc voilà j'étais hyper contente et en plus je sais pas si vous allez voir mais il y a un effet un peu corsage en fait sur le devant je trouve ça trop joli et je trouve que ça affine la silhouette donc c'est trop canon et elle m'a coûté 3 euros Aimaeus ensuite prochain article donc cette fois-ci c'est un jean je le trouve trop beau vraiment je suis trop contente je le trouve trop canon en fait il y a un effet sur le jean trop trop sympa un petit peu rayé et je trouve ça trop joli en plus il est assez taille basse par contre il est un petit peu plus large que ma taille du coup je suis obligée de le porter avec une ceinture ou alors je vais peut-être le modifier à la couture parce que vraiment il n'y a pas grand chose à modifier mais sinon la coupe est droite et vraiment je le trouve trop sympa et il m'a coûté celui-là 5 euros je crois Aimaeus ensuite prochain article c'est une veste comme ceci je la trouve trop sympa elle est marron tout simple elle est resserrée au niveau des manches resserrée au niveau de la taille et c'est de la marque Missy elle est en XL mais MDR si ça c'est du XL bon courage pour ceux qui font du S mais en tout cas moi je trouve qu'elle me va parfait elle est juste un petit peu large mais c'est ça qui fait que c'est joli c'est un M actuel et pas plus quoi et du coup vraiment je l'adore je la mets hyper souvent c'est vraiment hyper intemporel et avec la saison là où il fait froid le matin et chaud l'après-midi et bien c'est trop bien parce que le matin tu mets ça c'est pas une très grosse veste mais ça te tient chaud et du coup l'après-midi quand tu l'enlèves ça te prend pas trop de place et je l'adore donc elle m'a coûté celle-ci je crois 5 euros aussi ensuite on a un haut que vraiment j'adore c'est un de mes hauts préférés donc ça va pas être au goût de tout le monde encore une fois c'est ce haut là c'est un haut que j'ai modifié parce qu'il était un tout petit peu trop large et je trouve ça beaucoup plus sympa quand c'était moulant et je le trouve trop joli je trouve qu'il fait très inspiration un petit peu diesel en ce moment je trouve que ça fait trop sympa un effet un petit peu délavé bleu vraiment trop sympa et quand je le porte à chaque fois les gens me disent que ça fait ressortir mes yeux va savoir pourquoi je n'ai ni les yeux bleus ni les yeux beiges donc je sais pas pourquoi mais apparemment ce haut me fait ressortir la couleur de mes yeux donc c'est parfait et encore une fois c'est un haut à manches longues donc c'est vraiment un exploit et c'est super et celui-ci il m'a coûté pareil 4 euros toujours à Emmaüs j'ai oublié de préciser je crois pour la veste mais pareil c'était à Emmaüs et le haut toujours à Emmaüs on reste sur du Emmaüs ensuite j'ai trouvé donc lui vraiment je crois que c'est un de mes hauts coup de coeur je le trouve trop trop beau c'est ce petit gilet là trop trop sympa très fluide avec des manches comme ceci un petit peu évasées et en fait il y a des petits effets satinés au bout des manches je trouve ça trop canon vraiment je l'adore il est hyper comme je disais fluide et en fait il s'attache juste avec un tout petit nœud au milieu il n'y a qu'un seul nœud du coup il faut mettre un haut forcément en dessous en plus de ça il est transparent donc on ne porte pas ça tout seul mais je trouve ça trop trop beau je suis trop fan trop contente de l'avoir trouvé celui-ci il m'a coûté 2 euros seulement au Emmaüs donc j'étais hyper contente ça valait trop ensuite donc là c'est le pourquoi du commun je vous ai dit tout à l'heure ne me jugez pas si vous voyez des achats un petit peu divers c'était il y a un mois donc il y a un mois j'avais trouvé cette veste beaucoup trop belle trop trop sympa rouge je ne sais pas comment décrire l'effet qu'il y a dessus il y a un effet en fait un petit peu zébré en velours mais elle est trop trop belle toute rouge comme ça avec des gros boutons enfin vraiment je la trouve trop trop sympa hyper chaude elle est un petit peu loose et elle fait un peu une carure en fait hyper élégante et assez charismatique parce que il y a un peu un effet bouffant épaulette au niveau du haut et je trouve ça trop trop beau celle-ci elle m'a coûté 7 euros je crois ensuite donc ça c'était ce matin on retourne aux achats de ce matin je suis désolée je fais des allers-retours dans tous les sens mais du coup j'ai acheté ce petit haut donc rien à voir avec le manteau que je vous ai présenté juste avant un haut tout simple un t-shirt blanc c'est vraiment pareil l'intemporel le truc trop bien à Emmaüs il y a plein de basiques donc c'est trop pratique pour trouver des petits t-shirts comme ça intemporels il est bien moulant donc je suis trop contente parce que c'est tout ce que je voulais j'avais trop envie d'avoir un t-shirt blanc moulant parce que souvent j'ai que des t-shirts blancs assez loose et du coup celui-là j'étais trop contente de le trouver il m'a coûté 2 euros à Emmaüs tout ensuite à Emmaüs donc ce matin j'y suis allée comme je disais et j'ai trouvé plein de jupes donc là vous allez voir il y a plein plein de jupes je sais pas pourquoi parce que de base je porte jamais de jupes mais là j'ai des prises d'un élan on ne m'arrêtait plus donc j'ai trouvé cette jupe là trop sympa elle fait grise et en même temps marron elle est trop trop sympa je kiffe l'effet plissé comme ça sur le devant là je trouve ça trop canon elle m'a coûté 4 euros on continue avec les achats de ce matin j'ai trouvé cette petite jupe je la trouve trop trop belle je crois que c'est une de mes jupes préférées je suis en train de dire ça alors qu'il y a deux pépites de jupes après qui arrivent donc peut-être pas mais en tout cas je l'adore elle est courte elle est trop belle et la petite spécificité trop marrante je trouve c'est qu'en fait elle est à scratch elle se ferme à scratch donc ça déjà trop pratique parce que pour la mettre vraiment sinon un calvaire je pense et au final là trop pratique de les mettre à scratch et pour celles qui vont me dire mais c'est pas sécurisé imagine tu fais un petit mouvement ça se décratch alors déjà le scratch est bien tenace et en plus de ça juste ici donc vous pouvez le voir il y a des petites des petites sangles qu'on peut régler donc pour resserrer en fait au niveau de la taille je vais trop trop de la mettre avec des grandes bottes ça va faire trop canon donc trop sympa en plus avec le retour du beau temps là le soleil tout ça on a trop envie de se mettre en jupe et de sortir les petits hauts d'été donc ça ce genre de petite trouvaille ça fait vraiment plaisir donc cette jupe m'a coûté 4 euros je sais pas si je l'ai précisé pour la jupe qui était avant mais en tout cas toutes les jupes qui sont à Emmaüs à vendre sont à 4 euros ensuite toujours et encore une jupe je vous ai dit ce matin j'ai fait un craquage alors que j'achète vraiment jamais de jupe de base donc j'ai trouvé cette jupe que je trouve trop belle je l'aime trop c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait pas je dise que c'était ma jupe préférée celle d'avant parce que celle-là aussi je l'adore donc je sais pas si vous allez hyper bien voir j'ai l'impression que ça rend rien du tout à la caméra mais en gros c'est une jupe effet plissé un petit peu genre flamenco espagnol tout ça tout ça elle est noire elle est trop belle moi je la mets en taille basse je trouve ça trop joli parce que du coup sur la première partie là de la jupe juste ici c'est pas plissé et du coup ça fait un petit peu ressortir je trouve les fesses et la silhouette et je trouve ça trop joli donc je suis trop contente elle est longue elle m'arrive un tout petit peu au dessus des chevilles et du coup je trouve ça trop canon ça cet été avec mes petites chaussures ouvertes je trouve que ça va faire trop beau je suis trop contente de l'avoir trouvé et elle m'a coûté 4 euros aussi ensuite on a cette jupe que je trouve beaucoup trop belle je crois que c'est celle là ma jupe préférée mais je pense que c'est celle aussi qui va faire un petit peu diviser les avis parce que c'est une jupe en fait un petit peu plus spéciale on va dire mais moi je la trouve trop trop canon donc elle est comme ceci c'est de la marque Astuce elle est en fait il y a un petit effet satin elle est marron toutes les coutures elles sont apparentes donc c'est trop beau enfin en tout cas presque toutes les coutures il y a des petites sangles tout autour de la jupe au cas où j'ai envie de mettre une ceinture personnellement là quand je pense à mes outfits de comment je vais la porter je ne porterai pas de ceinture en plus je la porterai en taille basse et tout en bas de la jupe le détail qui tue c'est cette petite dentelle que je trouve trop trop belle pareil marron qui a été mise en fait en bas de la jupe je trouve ça trop joli c'est le petit détail qui tue et celle-ci elle m'arrive un petit peu en dessous du genou donc ça est sympa je n'avais jamais porté de jupe dans ce style là ou alors quand j'étais vraiment toute petite mais sinon c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de porter soit des jupes longues soit des jupes très courtes donc ça fera l'entre-deux le dernier achat c'est un jean et que dis-je quel jean ? c'est mon jean préféré je l'aime trop il est trop beau donc là on voit trop bien ça rentre bien à la lumière c'est un jean qui fait en fait un effet vert je trouve ça trop canon donc il y a un côté où il n'y a pas du tout de poche juste ici et un côté là où il y a en fait une poche plus un petit patchwork en étoile avec des petits détails argentés enfin vraiment je trouve que le jean est trop canon il fait hyper année 2000 taille basse je l'ai cette fois-ci recentré au niveau de la taille parce qu'il était trop large mais pas de beaucoup encore une fois donc du coup je l'ai recentré et il n'est pas def mais vraiment pas def et très 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 long il tombe vraiment sur mes pieds quoi et il frotte un petit peu le sol mais moi je trouve ça trop joli genre ça fait vraiment des grandes jambes élancées et en plus quand on porte des tailles basses on a très vite peur que ça tasse de un les jambes et de deux genre la silhouette et là le fait que ça soit en fait long et pas def très long et pas def et bien je trouve que c'est trop canon et ça fait pas du tout cet effet là c'est vraiment un effet hyper élégant et j'adore donc je suis trop contente celui-ci par contre je l'ai acheté en friperie je l'ai acheté à Freepen Shop à Nantes à un des Freepen Shop il y en a trois et c'était moi celui qui était vraiment dans le centre et il m'a coûté 19 euros bon ben voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été l'article que vous avez préféré je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner am voyez à puis à tout et voilà aussi